shalom shalom je suis le prophète joël casso le marchand de la brigade anti sorciers depuis la guinée conakry je vous parle depuis la guinée conakry je suis nous sommes à cette date aujourd'hui nous sommes pratiquement à cette date d'aujourd'hui dimanche 25 dimanche 25 dimanche 25 février 2018 je suis en guinée voilà conakry je suis dans la ville de conakry depuis 14 heures je suis dans la vie de conakry guinée en guinée depuis 14 heures tout va bien par la grâce de dieu j'étais justement en train de me reposer je viens juste de me réveiller shalom à tous les enfants spirituels dans le monde entier un grand hommage à tous les enfants spirituels je fais cette vidéo ce pour s'adresser à tous mes enfants spirituels dans le monde entier voilà donc que le seigneur vous bénisse que le seigneur vous fortifie tous ceux qui sont enfants spirituels du prophète casso que ça soit en france que ça soit en côte d'ivoire que ça soit aux états unis que ça soit au canada que ça soit partout en afrique voilà shalom à vous je veux j'ai un message très fort pour les enfants spirituels c'est un message très fort pour tous les enfants spirituels d'ailleurs voilà donc que le seigneur vous bénisse je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers un homme de dieu à qui dieu a donné cette révélation que le mal de l'afrique c'est la sorcellerie et dieu m'a donné cette action par sa grâce de pouvoir révéler aux yeux de tout le monde le mal cruel de l'afrique d'ailleurs le mal qui mine notre continent africain voilà le sujet que les occidentaux ont déjà traité en combattant les oeuvres de la sorcellerie et qui les a positionnés n'est ce pas dans le domaine du développement ce qui fait qu'aujourd'hui il ya des avancées au nouveau technologique il ya les avancées sur tous les plans parce que les occidentaux que nous voyons aujourd'hui qui sont peut-être nos modèles ont du combat un fléau qu'on appelle la sorcellerie et qui les a positionnés aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui n'est ce pas aujourd'hui ils sont des pays développés aujourd'hui ils arrivent à fabriquer des avions aujourd'hui ils sont n'est ce pas franchement ils sont franchement devant et voilà donc c'est parce que au départ ils ont dû mener un combat farouche contre les oeufs de la sorcellerie et qui les a aidé aujourd'hui à se positionner voilà voilà donc chaque époque dieu suicide quelqu'un dieu suscite n'est-ce pas un messager donc un prophète c'est un messager dieu suicide quelqu'un à qui mais il déploie une puissance une action n'est-ce pas et pour éclairer le monde si un phénomène si une chose une chose et à part de par lui dieu passe n'est-ce pas pour guérir pour restaurer pour bénir certaines personnes voilà donc un moment donné par la grâce de dieu le seigneur j'ai commencé à faire des tournées européennes j'ai commencé à sortir mais d'abord il faut d'abord dit on n'est pas fils spirituel par hasard le hasard n'existe pas et on ne peut pas être fils spirituel ça c'est mérite voilà voilà donc tous ceux qui se sentent dans ce combat sont les fils spirituel du prophète grasso ça dit ceux qui se sentent dans le combat contre les oeufs de la sorcellerie ça eux je parle sont vraiment fils du prophète grasso voilà donc on ne peut pas dire qu'on est fils du prophète grasso sans connaissance dans le combat contre les oeuvres de la sorcellerie contre cette oeuvre de la sorcellerie il faudrait comprendre la chose voilà il faudrait comprendre la chose comme ça voilà il faudrait comprendre la chose comme ça on ne peut pas dit qu'on est fils du prophète grasso si on est on est lancé l'an ce dans ce combat voilà il faut comment il faut comprendre que jésus-christ est le fils de dieu voilà jésus-christ est le fils de dieu jésus-christ est venu donner un message j'aimerais que celui qui entend m'appeler six mots qu'il arrête m'appeler parce que je suis en direct arrêtez de m'appeler maintenant parce que je suis en direct je suis en direct je suis en direct je ne peux pas décrocher l'imo je ne peux pas décrocher l'imo je suis maintenant en direct s'il te plaît poulin arrête m'appeler parce que je suis en direct voilà donc voilà donc je dis jésus-christ a servi jésus d'abord a servi a servi son père n'est ce pas dieu et jésus a eu des disciples à partir des disciples n'est ce pas c'était une formation laissé des disciples et c'était une multiplication spirituelle ils disent voilà une multiplication spirituelle et eux à eux ont gagné des armes donc la peau de paul il fut le fruit des disciples de jésus-christ et la peau de paul va gagner un autre fils timothée et quand nous lisons la parole de dieu et dans n'est ce pas dans la bible intimité le chapitre intimité le chapitre 1 à partir du verset 2 vous comprenez carrément l'appellation de n'est ce pas de paul pour ce que paul dit il dit à timothée donc paul reconnaît que timothée est son fils regardez ce que paul dit à timothée paul reconnaît immédiatement que timothée son fils intimité le chapitre 1 à partir du verset 2 il dit à toi mon fils légitime dans la foi donc on peut avoir des fils dans la foi des enfants dans la foi c'est à dire des enfants spirituels qui croient en nous que parce que oui nous ne voyons pas dieu sur le travail d'un homme de dieu n'est ce pas qu'on sert dieu sur le travail d'un homme de dieu donc il dit il dit à timothée il dit intimité le chapitre 1 à partir du verset 2 il dit à toi timothée mon enfant légitime dans la foi en la foi que la grâce et la miséricorde te soit donnée par la grâce et par le père jésus-Christ dans notre seigneur donc vous voyez il y a des enfants dans la foi donc on peut avoir des enfants dans la foi et ça c'est vraiment très important c'est le fruit de notre ministère quand tu es un homme de dieu tu dois avoir des enfants dans la foi et ça c'est très important parce que c'est eux qui n'est ce pas qui sont à gloire des mains voilà qui sont à gloire des mains et ça c'est vraiment très important donc un enfant spirituel c'est celui qui a un père un père spirituel c'est par lui n'est ce pas dieu passe n'est ce pas pour le bénir c'est par lui du seigneur passe pour le bénir n'est plus restauré voilà donc comme je disais tout à l'heure maintenant le timothée était l'enfant n'est ce pas dans la foi de l'apôtre de l'apôtre Paul l'enfant de la foi de l'apôtre Paul je veux revenir ici le ministère le fils spirituel du prophète Grasso que Dieu vous bénisse dans le monde vous que vous reconnaissez un peu dans le combat que nous menons que Dieu vous bénisse dans le monde et ça c'est vraiment très important c'est vraiment très important aujourd'hui est un jour très important pour moi c'est le 25 mars c'est le 25 à plus tôt février il fallait que je m'adresse à tous les enfants spirituels dans le monde je suis en train d'organiser mais en même temps il faut revenir il faut réfléchir la mémoire des gens il faut revenir sur l'historique voilà du ministère ça c'est vraiment très important vous savez chaque homme de Dieu a l'histoire de son ministère chaque homme de Dieu c'est pour ça que quand Dieu appelle quelqu'un il faut lui demander quelle est son histoire quelle est l'histoire de son ministère quelle est l'histoire de son ministère parce que quand Dieu se révèle à quelqu'un il parle quelle est l'histoire de son ministère quand Dieu appelle quelqu'un il ne parle pas à son père ni à sa mère il s'adresse directement à lui et en fonction de lui n'est-ce pas il lui donne les directives à suivre donc Dieu lui parle bouche à boue Dieu l'oriente et c'est en fonction d'une orientation qu'on dit qu'il est appelé de Dieu donc il reçoit l'appel mais il ne peut pas accomplir ce le ministère la chose qui est très importante Dieu a dit vers lui des gens n'est-ce pas qui vont l'aider dans cette tâche là pour pouvoir accomplir cette mission donc ces personnes-là deviennent ces enfants spirituels et lui ces enfants-là bénéficient de sa couverture spirituelle c'est-à-dire les enfants-là bénéficient de la couverture spirituelle du père spirituel parce que quand tu es un père spirituel tu bénéficies de cette couverture-là nous voyons que Élisée a tellement était tellement fidèle et loyale il était tellement fidèle à Élie que finalement le manteau d'Élie est tombé sur l'Élisée c'est ça parce que la loyauté c'est vraiment très important et on a vu que Jésus-Christ c'est lui qui a choisi les disciples ce n'est pas les disciples qui sont venus choisir Jésus c'est Jésus-Christ qui a choisi les disciples donc Dieu envoie des gens et il vous donne cette capacité en tant qu'homme de Dieu il vous dit voici lui-là telle personne telle personne est habilité à travailler avec toi telle personne l'habilité à travailler avec toi telle personne ne peut pas maintenant travailler avec toi pour un ministère telle personne c'est vrai qu'il est ton fils mais il ne peut pas travailler avec toi parce qu'il est dans un ministère mais il est ton fils donc c'est Dieu qui inspire son serviteur et qui lui donne cette capacité de pouvoir faire l'orienter dans son ministère ce n'est pas quelqu'un qui vient orienter quelqu'un dans un ministère c'est Dieu qui parle à son serviteur et qui lui dit voici ce que tu dois faire donc généralement quand c'est un fils spirituel il est disciple donc comment reconnaître un fils un fils un fils c'est lui qui est fidèle un fils spirituel c'est la fidélité la fidélité au père et la loyauté la fidélité et la loyauté parce qu'on n'est pas fils spirituel parce qu'il peut y avoir deux formes de fils il y a des gens parce que même parmi les disciples de Jésus-Christ il y avait en même temps les disciples de Jésus-Christ et parmi ces douze d'ailleurs parmi les douze disciples de Jésus-Christ il y avait un qu'on appelle Judas voilà il y avait un Judas ils n'étaient même pas nombreux mais en même temps j'avais aussi un Judas un Judas voilà donc c'est pour dire que vous voulez ou pas il va toujours avoir des gens parmi ceux qui disent qu'ils sont enfants spirituels d'un homme de Dieu il en aura donc c'est la fidélité et la loyauté c'est par là qu'on reconnaît un fils ça veut dire quoi la fidélité à son père la fidélité que tu apportes à son ministère la fidélité c'est ça c'est ça c'est ça la 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 c'est ce qui caractérise un fils un fils c'est la fidélité quand on dit tu es fils spirituel c'est la fidélité la loyauté jamais tu peux abandonner ton père quand il y a les difficultés jamais tu peux l'abandonner quand il y a quelque chose tu es avec lui voilà la preuve c'est que les femmes pendant que Jésus les gens étaient entrant dans ces vélices Jésus c'est vrai qu'on l'avait tué tout ça tout ça mais les femmes étaient là elles allaient chaque fois à la tombe de Jésus-Christ n'est-ce pas pour regarder la tombe de Jésus entretenir le corps de Jésus tout ça donc un fils spirituel c'est celui-là qui est fidèle voilà c'est celui-là qui est fidèle à son père et qui est loyal c'est la loyauté voilà mais ça n'empêche pas que parmi tant des gens qui disent son fils s'introduisent des gens qui sont aussi des soi-disant enfants spirituels et ça il faut le savoir moi je ne suis pas quelqu'un qui je suis prophète Dieu me parle voilà Dieu il me parle Dieu me parle donc quand je suis avec quelqu'un je vais savoir quelle est l'intention de cette personne et qu'est-ce que cette personne peut apporter au ministère parce que tout qu'on se rencontre c'est par rapport au ministère qu'on s'est rencontré donc j'ai dit le chapeau à tous les enfants spirituels qui sont fidèles et loyales à ce ministère vous savez le Seigneur m'a beaucoup utilisé ici en Côte d'Ivoire ici en Afrique j'ai fait beaucoup de pays africains j'ai travaillé pour propre Christ j'étais à à Praia après Praia je suis descendu en Côte d'Ivoire où j'ai commencé le ministère d'abord dans la zone de Soubré après ça je suis revenu à Budjan j'ai commencé à installer des églises le Seigneur a dit non tu n'as pas appelé à faire des églises il faut travailler en ministère itinérant et tout ça donc j'ai commencé à faire les ministères itinérants et après ça le Seigneur va m'amener à abandonner c'est ça c'est ce que vous devez comprendre le Seigneur va m'amener à abandonner cette grande ville je vois le Président Seco qui est en ligne il connait bien mon histoire je vais laisser deux plateaux n'est-ce pas deux plateaux j'avais mon bureau n'est-ce pas au carrefour d'un camp un bureau au carrefour d'un camp j'étais d'abord en 2009 depuis 2009 j'ai passé déjà la télé j'avais déjà des grandes émissions télé c'était B2 j'ai drainé déjà par mon Dieu Dieu m'utilisait puissamment pour délivrer des gens à grands laours et la presse en parlait et partout donc on avait une grande église à Latte Palmas où on priait tous les soirs tous les dimanches les grands stars des gens couraient après nous et qui venaient qui priaient avec nous à Latte Palmas je vous parle de 2009 2010 et c'est parti de là le Seigneur m'a dit va laisse ça et continue de faire un ministère itinérant donc on a commencé à faire un ministère itinérant j'étais en pleine croisade à n'est-ce pas à Daloa et c'est de Daloa le Seigneur m'a dit une dame m'appelle depuis Paris elle était malade c'est des Zaroco et deux m'inspirait que c'est à Zaroco qu'ils avaient mis n'est-ce pas un canarie mystique qui faisait que cette femme n'arrivait pas à marcher d'accord et quand je suis arrivé effectivement à Zaroco le Seigneur m'a inspiré à détruire le canarie mystique le canarie mystique a été détruire par la grâce de Dieu et quand le canarie mystique a été détruire la femme a marché donc il fallait maintenant retourner ici à Bidjan le Seigneur m'a dit non il faut laisser il faut rester il faut rester à Zaroco démarre un ministère franchement il faut être bête il faut être un fou pour faire ça il faut être quand même un fou c'est-à-dire il faut être un fou de l'évangile il faut être quelqu'un qui ait l'amour de Dieu un amour exagéré de Dieu pour le faire j'étais déjà connu c'est-à-dire je vivais déjà très bien à Bidjan je dormais dans la maison climatisée je mangeais très bien et tout ça mais on dit laisse tout ça et va dans un village dans un village c'est ça il faut connaître l'histoire l'histoire de ton père l'histoire c'est vraiment très important je ne me suis pas lévé comme ça pour me balader pour aller en Europe je ne me suis pas lévé un matin comme ça pour faire une croisade que ce soit aux Etats-Unis que ce soit à Paris que ce soit à Lyon non je suis parti sur le principe que Dieu m'a parlé et quand Dieu me parle il a toujours réalisé tous ses projets et quand il me dit quelque chose il le fait et comme il le fait j'ai toujours obéi à la voix de Dieu et c'est comme ça je me suis retrouvé à Zaroco et il y avait des réalités il fallait affronter certaines réalités telles que il n'y avait pas de l'eau potable on se lavait au haut de Marugo il fallait être un fou de Jésus il faut laisser l'eau de Robinet il faut laisser la climatisation il faut laisser tout ce luxe fou Abidjan deux plateaux je vous dis bien Abidjan deux plateaux je vous ai pas dit Abidjan dans d'autres quartiers je vous dis deux plateaux j'avais déjà mon bureau mon secrétariat tout ça j'ai laissé tout ça et je suis allé à m'asseoir dans un village où il n'y a pas d'eau potable il fallait se laver avec l'eau de Marugo je l'ai fait à un moment donné de ma vie je me suis lavé l'eau de Marugo j'ai déménagé j'ai mis mes affaires ailleurs il fallait aller affronter il fallait tout recommencer je l'ai fait j'ai tout recommencé parce que il fallait obéir à la voix de Dieu frère j'ai souffert pour le ministère j'ai souffert pour obéir à la voix de Dieu j'ai souffert donc j'ai tout laissé parce que Dieu m'a dit vas-y commence là j'ai commencé en laissant tout j'ai tout laissé j'ai tout laissé mais écoutez dans le village dans quel village ce village là c'est pas code offrande mais c'est pas pour le salut des hommes parce que dans ce village là les gens la sorcellerie battait son temps les gens mouraient les sorciers tuaient les gens les sorciers tuaient les gens donc vous pouvez comprendre que j'ai parlé à Zaroco en 2013 justement en 2013 pour dire déjà que 2007 2008 2009 2010 déjà on entendait parler du ministère partout j'étais là une de la presse je faisais des télé des missions des grandes missions télé avec le président Seco on a été reçu à TV2 où on a parlé de la sorcellerie en fin d'année on a fait deux autres trente émissions donc les gens déjà le ministère déjà avait pris n'est-ce pas un nouveau où on était déjà connu à Bijan et dans le monde il fallait laisser tout ça pour l'amour des âmes se retrouver dans un village qu'on appelle Zaroco en 2013 il fallait affronter cette invéalité telle que se laver avec de l'eau potable je n'ai jamais eu des gales c'est mon histoire je suis en train de parler de mon histoire je suis en train de parler de mon histoire mais j'ai eu des gales c'est-à-dire les boutons sont sortis sur mon corps dans ce village je me suis lavé avec eau usée c'est vrai que je n'arrivais je ne pouvais pas boire de l'eau je buvais de l'eau minérale j'envoyais de l'eau mais je me lavais avec eau de marigot il m'arrivait un moment j'ai eu des boutons sur mon corps des boutons sur mon corps et j'ai regardé le Seigneur je dis Seigneur il dit c'est ça le prix à payer il dit c'est ça le prix à payer mais je n'étais pas dans ce village à cause d'une offrande je vous dis j'étais déjà j'avais déjà une grande église il y avait plus de 600-700 personnes qui venaient prier à l'Ade Palmas l'ancien L'Ade Palmas sur le boulevard Latry pour ceux qui connaissent très bien dans les années 2008-2009 le boulevard Latry il y avait des gens qui priaient déjà là-bas je priais déjà ma maison je louais je priais une maison à 500 000 francs aux deux plateaux aux deux plateaux aux Valons aux deux plateaux Valons je louais une maison à 500 000 francs CFA par mois je louais une résidence à 500 000 francs par mois aux deux plateaux j'ai laissé tout ça pour me trouver au village et au village j'avais cette réalité il n'y avait pas on venait de commencer il fallait délivrer il fallait aller c'est ça la compassion des arbres il fallait commencer une oeuvre donc il y avait des réalités le sacrifice le prix à payer les boutons commençaient il m'arrivait à un moment donné dans la nuit il y avait les fourmis magnans qui apparaissaient dans la chambre frère j'ai souffert pour la cause de Christ j'ai souffert les fourmis magnans apparaissaient c'est pas facile pour nous vous voyez et en même temps frère en même temps il y avait des difficultés qu'on traversait parce que c'était pas une question d'offrande j'avais pas d'offrande oui parce que les vieilles qui étaient là on va pas prendre de coup de fil maintenant de direct je suis en train de faire un direct je peux pas de cocher un coup de fil je suis désolé voilà je suis désolé laissez-moi en dire ce que j'ai envie de dire le Seigneur me a mis à coeur les fourmis magnans qui nous piquaient dans la nuit et tout ça on était confrontés à pas mal de difficultés nous sommes restés dans ce village c'est vrai ceux qui devaient partir sont partis il y avait le pasteur Serge le pasteur Philippe et d'autres personnes qui sont restés là voilà donc on a travaillé on s'est battus c'est ça on s'est battus pour être là c'était difficile tu t'es là le matin comme ça tu es en train de te gratter le corps les boutons les boutons tes démanges les boutons l'eau de marigot et c'est là que nous avons prié par la grâce de Dieu et il y a eu de l'eau potable à Zaroco et Dieu nous a dit allez installer un centre de prière à Divo vous voyez allez installer un centre de prière à Divo parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec vous à Divo ne restez plus maintenant dans le village vous avez fait ce que vous pouvez faire allez vous installer à Divo donc on a veillé la voix de Dieu donc on a fait un an là-bas 2014 nous sommes allés sur Divo et il fallait trouver de l'argent parce qu'on n'avait pas les moyens il fallait trouver de l'argent par miracle le Seigneur nous a donné les moyens on m'a appelé un matin pour me dire j'avais une fille qui était à Londres qui m'a appelé un matin pour dire papa s'il te plaît je t'envoie 400 000 francs c'est ça parce qu'il nous fallait je crois 300 000 francs pour prendre la maison qu'on avait trouvé un grand centre d'ailleurs il fallait trouver l'argent elle m'appelle parce qu'on m'avait déjà fait la proposition de la maison je ne savais pas où trouver les moyens et c'est comme ça on m'a appelé et puis il m'a donné les 400 000 francs et c'est partir de là qu'on a commencé n'est-ce pas on a pris la caution on a compris que Dieu était dans la chose c'est ça il dit aux gens un homme de Dieu Dieu lui parle c'est en fonction de la révélation de Dieu qu'on marche on ne marche pas en fonction des humeurs ou bien de ce que les gens veulent qu'on fasse voilà donc c'est en fonction d'une révélation de Dieu et donc du coup on prend la maison qui devient aujourd'hui le centre de Divo maintenant il fallait avoir des bancs on n'avait pas des bancs donc c'était des nattes c'est mon histoire c'est cette triste histoire c'était des nattes c'était des nattes et puis on s'asseyait sur les longs bancs et on a commencé à prier un peu les gens sont venus et on a commencé à acheter les plastiques les chaises en plastique les chaises en plastique et tout ça et doucement le Seigneur a commencé à bénir cette œuvre parce qu'il nous avait déjà parlé qu'à partir de ce centre-là les gens allaient se convertir les gens allaient se donner à Jésus comprenez ? donc c'est partir de là et j'ai fait un voyage quelqu'un qui connaissait déjà l'Europe et tout ça c'est pas donc j'ai fait un voyage c'est l'Europe j'arrive à Paris d'abord en Italie à voir ma fille Séraphine et qui va me conduire n'est-ce pas après ça c'est Paris et je vais répéter encore faire encore plusieurs voyages et plusieurs voyages pour dire avant que je fasse mes tournées européennes j'ai d'abord travaillé et j'ai payé j'ai payé le prix j'ai mangé du pain moi j'ai mangé du pain sardine j'ai mangé du pain sardine ouais j'ai mangé j'ai mangé du de sucre sucre là on appelle ça café baoulé on mettait dans l'eau et pain on en mangeait ça c'était difficile pour nous mais on s'est battu j'ai laissé le luxe pour me trouver à Divo à Zaroco et après ça à Divo c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des enfants que je ne peux pas aujourd'hui marguer les pasteurs Philippe Serge qui aussi ont payé le prix qui étaient aussi dans le combat que je menais on était ensemble on se fortifiait on priait ensemble on croyait à la chose parce que Dieu nous avait déjà parlé qu'il allait passer par nous pour guérir et délivrer et c'est partout de là et Dieu envoyait des gens le samedi les gens ont rendu le témoignage les gens des Zaroco des personnes folles des gens qui étaient atteints d'une grande folie qui guérissaient mais malgré ça malgré ça ça nous avait jamais tenté d'aller à Bidjan malgré ça on était toujours dans la galère on vivait dans la galère on était là on vivait dans cette galère c'était difficile on vivait dans la galère il n'y avait pas d'offrande si c'est trop les offrandes peut-être c'est 1000 francs 500 francs mais c'est pas ce que nous regardons le plus c'est pas ce qu'on regardait même pas ça c'était l'œuvre de Dieu il fallait sauver des âmes voilà donc on a payé le prix et c'est comme ça on se retrouvait à Divo sous l'inspiration du Saint-Esprit et on a commencé Dieu dit je veux bâtir avec vous quelque chose de très fort et puissant je veux passer par vous pour sauver une multitude de personne et voilà aujourd'hui effectivement ce que Dieu nous a dit il a réalisé au travers de notre ministère le monde entier a commencé à être sauvé Dieu est passé par nous pour ouvrir les yeux des gens dans le monde sur le mal cruel les gens n'y croyaient pas ils ne savaient même pas que ça existait d'autres personnes et Dieu est passé par nous pour ouvrir les yeux des gens sur le mal il y en a beaucoup aujourd'hui où je vous parle nous nous envasions plus de 9700 et quels sorciers délivrés de nos mains beaucoup de personnes ont été guéries beaucoup de personnes ont été délivrées des personnes que nous avons sauvées qui avaient des moyens qui nous ont promis des choses mais on n'en a jamais couru derrière l'argent il y a des gens qui ont été délivrés au travers de nos mains il y a des gens qui n'avaient plus d'argent les finances des personnes étaient détruites de Saint-Esprit nous ont utilisé ils ont eu l'occasion c'est des mythes millionnaires aujourd'hui on n'a jamais couru derrière l'argent on ne court pas derrière l'argent et le Seigneur nous a pu sûrement utiliser pour aider les gens donc un ministère a une histoire et les enfants spirituels doivent connaître l'histoire du ministère de leur père et ça va ça doit et ça a partir de là ça doit beaucoup les aider dans la tête pour dire un père il ne se lève pas comme ça pour dire lui là il est mon fils ou bien lui là il doit faire ça il doit faire ça vous n'êtes pas même s'il parle avec vous vous n'êtes pas camarade lui il est appelé toi tu n'es pas appelé peut-être même si tu es appelé mais il est ton père spirituel donc un enfant spirituel doit connaître l'histoire du ministère l'historique et ça c'est vraiment très c'est pour ça que je suis revenu sur l'histoire de notre ministère de la galère de notre ministère jusqu'à aujourd'hui on a galéré aujourd'hui je prends les avions ça étonne les gens mais vous ne savez pas ce que j'ai vécu la galère que j'ai connue vous ne savez pas ce que j'ai connu comme galère je connais ce qu'on appelle la fin c'est pour ça que quand quelqu'un dit la fin attends je suis prêt à lui donner de l'argent parce que je sais ce qu'on appelle la fin je sais ce qu'on appelle galérer je sais ce qu'on appelle manquer d'habits je manquais même des habits moi même des habits je manquais même chaussures je pourrais porter une chaussure la chaussure la même chaussure pendant 6 mois les paires de tennis moi j'ai porté ça pendant 6 mois les paires de tennis je m'habillais en KW je pourrais porter les tennis sports pendant une semaine parce que je n'avais pas d'habits je connais ça moi je connais cette galère et à partir de là le Seigneur a dit mettez-vous à Divo et c'est parti de là et comme les gens venaient de la diaspora il fallait toucher au maximum de personnes c'est ça le Seigneur nous a fait la grâce de commencer les voyages à partir de d'Italie je me suis rendu en France et j'ai compris un peu l'impact j'ai vu l'impact du ministère et là le Seigneur m'a ouvert les yeux tu as vu le problème de la sorcellerie est grave et j'ai vu parce que la première fois en 2015 où je suis arrivé à Paris en 2015 je suis arrivé un dimanche sur Paris et qu'on a annoncé l'arrivée du prophète Krasso à Paris on a fait une veillée vendredi en Noisy-le-Sec un mardi la salle il y a eu 4000 personnes un mardi en Europe en décembre en plein hiver en plein hiver la salle était remplie en Noisy-le-Sec en octobre je pense en novembre 2015 la salle était remplie un mardi je ne peux pas dire un week-end un mardi et j'ai pleuré ce jour-là le Seigneur dit tu vois voici pourquoi je t'envoie ici les gens souffrent les gens souffrent voici pourquoi je t'ai suscité pour n'est-ce pas pour ce ministère et c'est parti de là il fallait maintenant n'est-ce pas aider pour n'est-ce pas faire soi une organisation je l'ai fait mais je sais ce que je sais ce que c'est que ça m'a coûté je sais ce que ça m'a coûté personnellement comment les gens ce que ça m'a coûté les gens à qui je faisais confiance bêtement ce qu'ils m'ont montré une fois deux fois parce que les gens voulaient parler au prophète le ministère était tellement grand il fallait recevoir les gens parler avec lui il fallait organiser les choses il fallait faire beaucoup de choses à la fois donc on a mis des représentants dans beaucoup de coins mais j'ai subi une méchanceté pas possible de ceux qui pensaient que je pensais qu'ils étaient mes fils spirituels j'ai vécu une méchanceté pas possible grave grave et le seigneur m'a fait comprendre plus tard on n'appelle pas enfant spirituel comme ça mais un enfant spirituel ça se mérite et ça crée en moi un discernement ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai dit un enfant spirituel il se mérite c'est pas du nom c'est pas dans la bouche qu'on dit on est enfant spirituel qu'on enfant spirituel d'un homme de Dieu ça se mérite qu'est-ce que tu as dû faire parce que les gens ils viennent dans le ministère pour un but bien précis quels sont les gens que je n'ai pas aidé j'ai aidé beaucoup de personnes mais combien il y en a combien de personnes qui s'investissent dans le ministère il y en a combien il y en a combien je suis l'homme de Dieu qui n'a jamais crié non il y en a combien qui s'investissent dans ce ministère il y en a combien moi-même j'organise je m'investis dans les funérailles de certaines personnes qui perdent leurs parents j'organise je prends toute l'église je m'investis je prends mon propre argent je m'investis dans des funérailles je n'ai jamais laissé un enfant spirituel comme ça je me suis toujours investi j'ai toujours aidé les enfants spirituels parce que c'est ça mais en retour j'ai été toujours été déçu des soi-disant enfants spirituels donc un enfant spirituel ça se mérite c'est pas du nom quand Dieu t'envoie dans un ministère c'est de t'investir dans ce ministère corps et âme c'est de t'investir dans ce ministère tu dois pas te mettre à l'écart tu dois t'investir dans ce ministère si tu ne t'investis pas dans ce ministère tu n'es pas digne d'être fils de ce ministère or si tu t'investis dans ce ministère la couverture de ton père le père spirituel tombe sur toi tu as directement la couverture du père qui tombe sur toi donc ça dit l'onction sur son serviteur plane sur le fils c'est ça c'est du père à fils l'onction c'est du père à fils il y a des gens qui sont dans le ministère je vois j'ai commencé écoutez moi un moment donné de ma vie Dieu me parle pour dire stop fais ça fais ça j'ai commencé à organiser l'Europe j'ai commencé à organiser les Etats-Unis j'ai commencé à organiser n'est-ce pas Abidjan parce que Dieu un moment donné de ma vie il me parle de mon ministère je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un je suis désolé je vous ai bien parlé de mon histoire j'ai laissé Abidjan pour aller m'asseoir dans un village sous la recommandation du Saint-Esprit je ne suis pas un homme qui plaisante avec cette histoire de dire Dieu m'a parlé au fur et à mesure Dieu me parle Dieu m'a dit cette année 2018 organise-toi organise les enfants mets-les ensemble parce que j'ai beaucoup de choses à faire au travail de toi dans la vie des enfants et voici ce que j'ai envie de faire voici Dieu m'a parlé des enfants spirituels donc j'ai dit ok désormais je veux organiser tous mes enfants spirituels ils sont éparpillés donc j'ai commencé à organiser l'Italie j'ai commencé à organiser la Suisse j'ai organisé la France malheureusement j'ai trop peur de la France et Paris surtout la France dans leur esprit de France parce que la France c'est un esprit cet esprit là de déstabilisation cet esprit là parce que tous les coups d'état tous les esprits qui déstabilisent la Côte d'Ivoire excusez-moi tant pour moi qui déstabilisent l'Afrique vient toujours de Paris je sais pas quel esprit les gens ont là-bas mais plusieurs fois on a organisé des choses il y a eu toujours problème mais malgré ça le Seigneur dit organise Paris organise la France organise Lyon organise la Suisse organise le Canada organise les Etats-Unis et le Seigneur se révèle à moi il me dit met telle personne sur l'Italie met telle personne sur le Canada met telle personne sur les Etats-Unis et met telle personne sur Abidjan parce qu'on a commencé aussi organisé Abidjan pourquoi parce que je veux voir l'évolution des enfants spirituels je veux avoir accès à eux les appeler pour ceux qui sont Ivoiriens qui veulent bien sûr venir encore d'Ivoire attends je serai toujours prêt à les aider à mentir d'affaires les coacher c'est ça faire du coaching ils ont besoin de construire une maison attends en tant que père je peux les aider avec des idées avec les relations que j'ai sur le terrain les motiver à avoir un terrain avoir une maison construire une maison donc chaque un moment donné de ma vie chaque époque de ma vie de mon ministère Dieu me parle il me dit fais ça fais ça fais ça vous comprenez donc je ne me lève pas comme ça pour avoir des idées parce que je suis bête non parce que Dieu me parle et quand Dieu te parle les gens pensent que tu es bête un homme d'esprit on ne le comprend pas c'est ça que je compte mon histoire cette petite histoire de Zaroku j'ai tout laissé pour aller les gens qui sont charnés ne peuvent pas te comprendre or pour composer avec un homme d'esprit il faut être un homme spirituel moi je ne marche pas les gens je ne suis pas camarade à quelqu'un non non je ne veux pas être camarade à quelqu'un je suis le classe je s'entend d'obéir à Dieu je veux obéir à Dieu donc je ne suis pas mieux je ne vais pas rentrer dans n'est-ce pas dans dans les choses de la chair pour satisfaire qui moi je ne suis pas là pour venir satisfaire quelqu'un je suis là pour satisfaire Dieu faire la volonté de Dieu sauf cela que Dieu m'a demandé d'organiser l'Europe Dieu m'a dit Donny là je ne le connaissais pas Donny champion je ne le connaissais pas mais Dieu m'a rendu témoignage de Donny c'est Dieu l'humain qui m'a rendu témoignage de Donny champion pour dire mets-le qu'il organise l'Italie ce monsieur là c'est lui c'est moi qui l'ai choisi c'est moi qui ai choisi Donny champion si l'Italie mets-le organisme Alessandra je l'ai mis il m'a dit non papa je ne peux pas je lui ai dit moi mais c'est plus fort que moi Donny champion c'est plus fort que moi mais Dieu m'a dit de te mettre là parce que tu es prêt pour le ministère mets-toi là on a dit Alessandra on a vu ce que ça a donné lui-même il était étonné et Dieu m'a dit si l'Italie désormais c'est Donny champion qui te représente parce que c'est important c'est à partir de Donny champion on va rentrer en contact avec tous les enfants spirituels du prophète Joël Crasso qui sont dans toute l'Italie parce que Dieu n'est pas un dieu de désordre Dieu est un dieu d'ordre donc on n'a qu'à arrêter cette histoire de désordre on veut maintenant s'organiser il faut que les enfants soient organisés je dois savoir qui est enfant spirituels du prophète Crasso quand je suis sur l'Italie je suis dans l'obligation d'aller rendre visite à tous mes enfants spirituels et je suis dans l'obligation de prier pour eux tous mais malgré ça en Italie là-bas il y a des gens qui ne sont pas contents du fait que j'ai choisi Donny champion qu'il a mis là qui sont là il y a des gens qui viennent ici qui ne viennent pas chez moi à Divo mais qui sont dans le secret qui viennent nuire à ce que nous avons mis sur pied en Italie qui sont là qui se disent mais qui sont hommes de Dieu qui sont là moi je mets les gens en garde pour dire on ne joue pas avec une œuvre de Dieu l'œuvre de Dieu on ne joue pas à ça on ne s'amuse pas avec Dieu l'œuvre de Dieu on ne s'amuse pas c'est Donny champion qui me représente dans l'Italie c'est lui là qui me représente dans l'Italie c'est lui David n'était rien il n'était qu'un simple enfant rien aux yeux des humains mais il était le choix de Dieu c'est ça que vous devez comprendre il n'était rien aux yeux des humains mais il était le choix de Dieu Jérémie quand Dieu appelait Jérémie il dit mais je n'ai rien il n'est pas de force il dit va Jérémie m'a dit il dit va avec la force que tu as il a dit à Jérémie Jérémie il dit je suis 100 fois il dit mais va avec la force que tu as Dieu s'en fout de ce que tu es il s'en fout de ton c'est ce qui est en toi qui l'intéresse c'est ce qui est en Donny champion qui intéresse Dieu l'amour qu'il a pour le ministère à coeur de le choisir c'est l'Italie c'est ça Dieu le connait mieux que moi et c'est Dieu qui m'a appelé il dit mets le là et nous sommes en train d'organiser quelque chose il ne faut pas que les gens les ceux qui disent soi-disant enfants soi-disant enfants spirituels de prophète Crassot viennent compromettre le travail qu'ils nous sommes en train de faire sinon ils vont tomber sur le jugement de l'éternel Dieu va les foudroyer je vous ai dit moi j'ai une alliance très forte avec Dieu ce sera que je suis toujours prêt à payer le prix c'est Donny champion qui est à Dessy l'Italie Madame Sylvie c'est Madame Sainte Sylvie cette fille là elle est venue ici en Côte d'Ivoire après sa délivrance et tout ça elle a dit papa Dieu m'a mis à coeur d'être dans ton ministère elle a commencé à organiser la Suisse chaque fin du mois elle envoie l'argent pour payer la maison je ne lui ai pas demandé elle paie la maison chaque fin du mois elle a commencé à organiser et Dieu m'a parlé pour dire prends cette fille là au sérieux cette fille là donc moi je n'ai pris qui pour elle nuit toujours et Dieu dit c'est elle qui serait établie sur la Suisse donc Madame Sylvie c'est elle qui est établie sur la Suisse je voulais organiser Paris la France j'ai eu une réunion où j'ai parlé avec beaucoup de gens on a fait une réunion dans le 15ème tout ça à Montrouge à mon hôtel où j'étais tout ça on a fait une réunion tout ça et puis on a on s'entendu sur certaines choses et puis un jour le Seigneur dit non non ça ne va pas se passer comme ça c'est ce que tu dois faire avant d'arriver maintenant sur la France je vais dire quelque chose et je vais parler des Etats-Unis Ben c'est Dieu qui m'a mis en coeur de mettre Ben sur les Etats-Unis moi je ne fais pas le ministère ce n'est pas un parti politique où on doit où on doit faire plaisir à un ami non où on doit donner un poste à un ami parce que c'est un ami de longue date il était nous non c'est un ministère frère frère c'est un ministère les choses de Dieu sont bizarres frère il faut rentrer dedans rentre dedans quand je quittais à Bijan pour aller me trouver à Zaroco frère il fallait être un fou un bête mais il fallait rentrer dedans dans l'obéissance il fallait obéir bêtement c'est ce que je suis en train de faire donc Dieu m'a dit c'est Ben il faut prendre Ben de Miami celui en Floride celui qui s'établit sur Miami et sur tous les Etats-Unis donc en collaboration avec Beatrice c'est que les gens n'oublient pas c'est-à-dire vous m'avez connu en tant que prophète vous m'avez pas connu en tant que quelqu'un qui vient de se convertir vous m'avez connu comme serviteur de Dieu donc ce que je dis je ne le dis pas de moi-même je suis poussé par l'esprit vous m'excusez je suis désolé je suis poussé par l'esprit de le faire et c'est une obligation Dieu m'impose ça dans le choix des disciples ne dépendait pas de Jésus c'est Dieu ce n'est pas les disciples qui sont venus c'est Jésus qui les a choisis c'est ça le choix le choix est le divin c'est Dieu qui inspire qui dit fais ça fais ça moi j'ai toujours fait quand je me suis lavé un matin puis dire fais l'orphelinat mais tous ceux qui étaient autour de moi étaient malades je me dis mais attendez ce monsieur il est malade il va faire l'orphelinat moi j'ai compris deux personnes j'ai dit mais attends tu as fait l'orphelinat puis c'est nous qui allons dépenser demain il y a des gens qui m'ont dit ça je les ai regardés comme ça je n'ai rien dit parce que si je répondais on s'allait faire des clashes j'ai vendu ma voiture et puis j'ai commencé frère si je dis telle personne n'est plus à la tête de quelque chose c'est que c'est Dieu qui me dit ça je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un je suis désolé celui qui se pose à ma vision parce que Dieu ce ministère là c'est à moi Dieu a donné cette vision qui il doit mettre à sa place qui il doit mettre une place c'est moi ce n'est pas quelqu'un donc si tu ne te sens pas dedans tu quittes donc si il dit telle personne est la tête maintenant de tel ministère vous vous ralliez c'est à dire vous vous ralliez vous vous obéissez bêtement vous vous mettez dedans celui qui n'est pas dedans c'est une rébellion à la vision d'un père spirituel c'est une rébellion à une vision c'est moi que Dieu a mis établi sur vous pour vous conduire si vous ne vous reconnaissez plus dans mes dits et dans mes faits vous quittez le ministère allez-y ailleurs je suis en train d'organiser et dans tout le ministère c'est Maman Bessora qui pilote le ministère c'est qu'elle est au centre le ministère international c'est Maman Bessora celle qui pilote c'est elle qui gère Lyon Paris celle qui gère n'est-ce pas Italie celle qui gère n'est-ce pas la Suisse celle qui gère n'est-ce pas le Canada celle qui gère les Etats-Unis celle qui gère sur le plan international tout passe par elle celle qui coordonne on attend des familles d'organisation ceux qui sont dedans ils savent très bien celle qui organise ils se parlent entre eux-mêmes ils sont en train de s'entendre entre eux-mêmes mais ça n'empêche qu'il y a d'autres personnes qui sont des soi-disant enfants spirituels qui veulent gâter le système parce que pour eux vous savez vous savez je ne vous dis pas de ne pas parler mais il est difficile de se poser une vision de Dieu moi je n'ai jamais je n'ai jamais été contre quelqu'un j'ai toujours manifesté un amour j'aime mon prochain j'aimais toujours mes enfants spirituels je rapporte un amour exagéré quand vous avez des problèmes mais en même temps il y a des gens qui ne sont pas qui ne sont pas sincères il faut quitter le ministère voilà il y a des gens qui ne sont pas sincères qui ne sont pas sincères vous n'êtes qui n'êtes pas sincères quittez le ministère quittez le ministère qui ne sont pas sincères tous vos mémus j'attends ça tout ce que vous rencontrez nous on entend mais ça nous dit absolument rien maintenant on avance parce qu'on est en train d'organiser le ministère les gens ils viennent là pour certaines choses moi je suis choqué de comprendre que quelqu'un qui dit mon fils spirituel qui contribue à mon arrivée en France il va demander qu'on lui rembourse cet argent et puis il dit qu'il est en France spirituel du prophète Joël Krasso depuis quand toi tu as vu ça c'est quand toi tu donnais l'argent pour payer le ciment d'une église pour construire une église et puis tu dis au pasteur l'argent de ciment j'ai pris l'argent j'ai donné pour payer le ciment mon ciment qui est mis dedans donne moi l'argent comme l'église j'ai déjà construit donne moi l'argent c'est de la sorcellerie c'est par les yeux qu'on reconnait les vrais et les faux enfants spirituels les yeux qu'on reconnait les vrais et les faux enfants spirituels j'ai toujours compté sur Dieu j'ai été déçu par des gens c'est pour ça que je suis très prudent très prudent j'ai construit l'argent l'orphelinat 105 francs de quelqu'un c'est vrai que les gens sont venus en aide m'aider mais je n'ai jamais mendié sur les réseaux sociaux pour dire donne moi l'argent j'allais construire l'orphelinat je n'ai jamais dit aux gens oh il me manque 100 000 francs aujourd'hui oh non il me manque 25 000 francs il me manque 300 000 pour achever il me manque je n'ai jamais fait ça c'est à fond propre je me suis battu parce que j'avais une vision je vous ai dit quand j'ai une vision je suis quelqu'un je me bats je me mets dedans parce que Dieu bénit cette vision parce qu'il m'a parlé et quand Dieu me parle il réalise ça les enfants spirituels nous avons un grand rassemblement un grand rassemblement mondial à partir du 27 avril le 27 avril qui arrive à Vitry-Syssen aucun enfant spirituel ne doit manquer ce programme aucun enfant spirituel ne doit manquer ce programme à Vitry-Syssen le 27 avril 2018 à Vitry-Syssen c'est le grand rassemblement tu es d'abord l'Italie va venir d'abord parce qu'on a un programme en Italie il y a le programme d'Italie mais vous devez venir à ce programme la Suce doit venir les représentants de la Suce aujourd'hui ce n'est plus en Lyon qu'on va organiser c'est le 27 avril ceux qui se croient enfants spirituels parce que je viens avec une notion spéciale vous bénit je me suis dit que ce n'est pas normal qu'on ait des enfants spirituels qui n'arrivent pas construits au pays Seigneur ce n'est pas normal que mes enfants spirituels soient dans la pauvreté que mes enfants spirituels soient combattus par la sorcellerie alors Dieu m'a donné une révélation particulière comment régler vos choses c'est ça qu'ils sont de préparer votre arrivée ici avec Barou tout ça c'est pour vous l'achat des voitures un enfant spirituel vient aujourd'hui m'appelle j'ai une voiture je vais la prendre tranquillement tu as un souci tu veux organiser un mariage je suis là en Côte d'Ivoire pour organiser un mariage puisque j'ai tout attendez c'est pour vous j'aimais pas c'est pour vous un homme de Dieu fait ça comment vous avez une fois 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 demandez ceux qui viennent encore du voir comment je m'occupe demandez je ne suis pas en train de bluffer non je vous dis une vérité je suis père je vais jouer l'horreur du père mais toi tu es fils quel est l'horreur que tu joues dans le ministère en tant que fils tu joues quel rôle quel rôle qui joue dans le ministère le rassemblement sur le 27 le grand rassemblement le 27 en noisir de sec tu es à Londres tu n'es pas venu à ce programme tu n'es pas dans il faut laisser ça tu es en Suède tu es en Norvège tu es partout en Norvège en Allemagne ne ratez pas ce programme de taille à partir de ce programme nous allons faire des baptêmes on va vous baptiser ceux qui n'ont pas été baptisés je vais les baptiser voilà donc on voit des annonces vous voulez des baptêmes d'eau vous baptisez donc mettez vos tours des moments de Soura aidez-la à organiser la croisade c'est vrai qu'on a l'Italie on a l'Italie après ça on aura la Suisse après ça on aura l'Allemagne mais le grand rassemblement c'est c'est à Paris mais tu es en force spirituel comment ? si tu n'apprends pas à servir Jésus a servi Moïse quand Moïse est parti l'onction de Moïse est tombée sur Jésus il a conduit le peuple d'Israël et ton papa a servi comment l'onction va tomber sur toi ? vous êtes là dans les petites rues comme les rages en train de bavader les faux enfants spirituels sont ceux qui vous appellent à côté à côté ceux qui voient toujours les défauts ça c'est des faux enfants c'est des Jida Iscariot Jida là il a moulé dans ce que vous êtes en train de faire vous allez mourir tout ce que vous êtes en train de faire à Paris tout ce que vous êtes en train de faire à Lyon autour de Lyon là-bas je suis au courant ne faites pas avancer les choses je suis au courant frère quand tu regardes ma vie ceux qui m'ont connu qui ont commencé à regarder le Youtube depuis que j'ai posté le Youtube ils vont voir l'évolution de ma vie pour ceux qui m'ont suivi dès le début jusqu'à maintenant ils savent que j'ai changé d'évoluer ils savent j'ai pas d'un point ils changent d'aller d'un autre point on entend de vous suivre tous les enfants spirituels ralliez-vous mettez-vous dans la chose mettez-vous dans la chose c'est une oeuvre de Dieu on va venir vous enseigner je venirai vous enseigner pour qu'on puisse évangéliser gagner assez d'armes pour la cause de Christ afin que nos frères soient davantage sauver c'est pour cela que vous devez vous abonner à cette page la page Facebook pour avoir toutes les informations en détail c'est tellement simple et invitez d'autres personnes à s'abonner à la page c'est professeur Jouet Krasso Ministère c'est tout vous allez sur Facebook professeur Jouet Krasso Ministère vous cliquez j'aime vous êtes abonné demandez aux gens s'abonner parce qu'on est en train d'ouvrir les yeux au travers de ce ministère vous sauvez des vies vous devez contribuer à sauver des vies au travers de ce ministère et j'ai décidé d'organiser Abidjan c'est ce que je suis en train de faire j'ai mis quelqu'un nous m'entendons d'organiser nous allons faire je suis en train de rendre visite même Abidjan parce qu'à un moment donné les gens qui étaient Abidjan venaient moi je rentrais Abidjan je n'ai pas le temps de rendre visite aux gens mais j'ai décidé de venir Abidjan et Abidjan j'ai commencé tous les mercredis soir je n'ai pas à rendre mercredi soir j'ai dit soir je rends visite aux gens parce que c'est important c'est l'heure où on doit vous suivre c'est l'heure où on doit vous écouter c'est l'heure mais si on n'est pas organisé on fait comment je suis le père je suis l'enfant chéri du pauvre frère Krasso tu es m'enfant chéri comment tu m'as une fois envoyé tu m'as une fois payé la maison du centre tu sais comment ma maison coûte je n'ai jamais dit aux gens non non je connais on est amis sur le Facebook je peux vous demander vos numéros demander de l'argent jamais j'ai fait ça jamais jamais parce que je vous mais en même temps le dévoi que vous avez vis-à-vis du père c'est de soutenir son ministère Jésus-Christ avait un trésorier l'argent a quitté vous Jésus là son trésorier c'était Judas malheureusement pour son trésorier c'est vrai si il avait un trésorier ça veut dire qu'il y avait l'argent qui rentrait ça quittait où c'est le soutien que les gens apportaient à son ministère je dis même Jésus-Christ il a besoin d'argent l'argent répond je ne vous ai jamais demandé mais vous n'avez pas dit que vous ne devez pas donner l'argent au ministère mais organisez-vous à soutenir le ministère c'est pas vous qui allez rentrer dans les compromis détruits pourquoi vous êtes les gens de Paris les gens de France c'est vous même qui avez ce problème c'est pour cela que j'ai trop vécu des choses là-bas doucement la personne qui pilote ça c'est Maman Bessora le 27 avril à partir du 27-28 je crois on a deux jours deux jours de feu sur Paris tous les enfants spirituels doivent descendre sur Paris et on va commencer le mois de mars ceux qui veulent se faire baptiser appeler Maman Bessora c'est le plus 337 62 40 24 84 je reprends le numéro plus 337 plus 337 62 40 24 84 vous l'appelez pour vous inscrire pour les baptêmes vous l'appelez pour le soutien pour l'apporter son soutien n'oubliez pas aussi qu'il y a un programme sur l'Italie qui est piloté par Donnie Champion pour l'organisation d'Italie mettez-vous ensemble il y a des gens qui ont été en Italie aujourd'hui Domi les appellent aujourd'hui ils veulent se mettre à l'écart ok mais si vous mettez à l'écart que vous avez des problèmes écoutez c'est vous qui avez changé une position on va aussi respecter cette position on ne peut pas aussi être dans un parti politique et puis ignorer des versets des droits des cotisations mensuelles notre parti c'est le parti de Dieu on n'a pas encore bien maîtrisé toute la France j'ai dit ceux qui organisent la France la France c'est un problème c'est un problème qui gère la France heureusement qu'on a des enfants bien voilà qui sont bien Arnold Ludovic il y a la servante de Dieu dotée Suzanne dotée Mélanie il y a beaucoup d'enfants Jean Roche Jean Roche Jean Pierre beaucoup de gens peut-être que j'ai oublié Mélité ceux dont j'ai oublié le nom vous tous êtes bien mettez-vous derrière Maman Bessoura organisez la chose je viens avec une notion fraîche je ne suis pas en train de m'amuser cette fois-ci c'est vraiment quelque chose de très sérieux arranger ça maintenant dans le passé il y a eu trop d'enfants bizarres 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 qui étaient dans la bizarrerie nous allons positionner l'oeuvre de Dieu moi Dieu me parle chaque moment de ma vie Dieu me dit fais ça c'est ce que j'ai fait je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un si il y a mis quelqu'un c'est que c'est Dieu qui m'a demandé de mettre cette personne je ne suis pas contre quelqu'un quand Dieu me parlait personne n'était là c'est le ministère ça moi il a confié je peux me te mettre des mains Dieu peut me dire non tu n'es pas là je t'enlève c'est lui qui me parle je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un je suis désolé je suis désolé les gens commencent à travailler Ben c'est maintenant que je vais vraiment voir parce qu'il y a des gens depuis qu'on a commencé à structurer organiser comme ils aimaient bien le désordre ils ont commencé à fuir un à un on ne les voit plus c'est là ils disent bon donc franchement parce que c'est important il y a des gens aujourd'hui ils vont envoyer un problème je réponds les Arnold quand je suis en France à Lyon c'est les gars qui viennent me ourler les Lidoviques il y a des gens aujourd'hui Mélanie Doté il y a plein de gens comme ça pourquoi vous ne pouvez pas vous battre pour le ministère les gens meurent pour leur parti politique pourquoi vous ne pouvez pas vous se battre pour ce ministère qui sauve autant des gens pourquoi vous avez vu que ce ministère si ça vous emmède depuis quand le ministère ne vous emmède pas c'est pas un ministère où on dit non payez depuis quand vous demandez de payer les gens ils viennent vous organiser ils veulent prendre votre argent c'est tout depuis quand nous on fait ça moi j'ai commencé à m'éloigner des gens qui sont faux ah papa il dit mais t'es-tu ton papa comment faut m'arrêter tes codories je ne suis pas ton papa faut pas nous mettre ça je connais les vrais enfants et ceux là j'ai pris chaque jour je me mets en genoux je dis seigneur lui là tu dois le protéger celle là tu dois la protéger c'est ça c'est mon dévoi vis-à-vis de vous il ne vous lâchera pas je ne dois pas vous lâcher Jean Roche Jean Roche ce n'est pas un Ivoirien mais ce monsieur cet enfant il est trop prêt pour le ministère les Ludoviques ce ne sont pas des Ivoiriens donc ça peut dire que le ministère ce n'est pas une question des Ivoiriens Jean-Pierre Jean-Pierre ce n'est pas un Ivoirien Patrice Fonguay ce n'est pas un Ivoirien les sœurs de Suisse les dames de la Suisse ce ne sont pas des Ivoiriens les Beatrice ce n'est pas des Ivoiriens tu es enfant spirituel comment même ? comment ? tu fais quoi pour le ministère ? les enfants ils ne décrochent plus leur téléphone moi il y a eu de la vérité c'est là une vérité j'entends de vous dire écoutez ça très bien parce que vous quand vous êtes bizarre je ne décroche plus non non parce que maintenant on va se montrer qui est qui dans le ministère j'ai trop fait tu es enfant spirituel montre-moi de quoi tu es capable j'organise une croisade en France vous ne venez pas à la croisade et puis vous pensez que vous êtes enfant spirituel même si c'est un franc vous ne mettez pas dans la croisade et puis vous êtes enfant spirituel moi il n'y a qu'à prier pour vous je ne suis plus prêt pour ça non ça c'est fini ça c'est fini ça ça c'est fini ça faisons avancer le ministère vous êtes là en train de tourner faisons avancer le ministère c'est ça attendez on vient là-bas c'est pour prier pour vous les temps sont limites limites il faut que je vous rende visite il faut que je parte chez vous prier pour vous il faut que je rentre ici mais il faut qu'on s'organise avant que je n'arrive je dois avoir tout le nombre des enfants spirituels d'Italie donner la paix des gens ceux qui ne se mettent pas dedans vous êtes déjà écartés le seul problème si vous voulez ou pas Dieu m'a donné cette tension de mater la sorcellerie vous allez tourner tout ça le jour où vous avez le problème vous allez revenir jamais je ne vous ai jamais des paix m'a dit il y a des gens j'ai dit en Italie dont les champions des appels pour dire on a le programme d'Italie en mai ah non est-ce que je peux être des dents mais quand vous avez des problèmes de sorcellerie vous avez couru vous êtes venu me voir ici courir courir maintenant on a prié pour vous Dieu vous a délivré c'est votre programme aujourd'hui ça pourquoi l'homme noie un méchant comme ça les vrais enfants spirituels ils sont ceux qui protègent leur papa si vous voyez qu'un enfant qui dit c'est un enfant spirituel il vous appelle il vous dit non 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 moi quand quelqu'un m'écrit quand j'ai le temps je n'ai plus quelqu'un qui n'a pas le temps mais le jour où j'ai le temps j'appelais mes deux champions j'appelle tout le monde je suis tenté de travailler je travaille à tout moment je n'ai même pas le temps pour moi-même donc quand j'ai le temps quand j'ai le temps je décroche quand j'ai le temps je réponds si je n'ai pas répondu ton message ça n'a pas dit que je suis tenté de t'insulter moi ça n'a pas dit que je me fous de toi c'est parce que je n'ai pas le temps frère je travaille pour le Seigneur je travaille pour le Seigneur c'est ça mon problème le jour où il y a le temps je te réponds et donc toi je te plie je peux m'appeler l'enfant aussi peut appeler son frère il peut aussi appeler son père il y en a combien qui m'appellent pour avoir de mes nouvelles il y en a combien c'est pour m'immuner il y en a combien qui m'envoient des messages qui m'appellent pour avoir de mes nouvelles il y en a combien je les connais il y a quelques-uns qui le font gloire à Dieu ça fait plaisir de voir un enfant spirituel l'entendre appeler son père de l'envoyer les messages on a beaucoup des réseaux sociaux où on peut se communiquer gloire à Dieu il faut qu'on puisse se ressaisir c'est le seul ministère au monde c'est pas de l'orgueil que Dieu utilise pour mater les oeuvres de la sorcellerie je vous ai jamais demandé d'Ib je vous ai jamais dit non prenez les noms des gens on va avec oh c'est important je pourrais vous demander ça mais jamais je n'ai jamais moi c'est pas c'est pas mon souci mon souci c'est de te voir délivrer mon souci c'est de te faire connaître Jésus-Christ priez pour toi c'est tout mon problème avec vous le numéro de la France c'est plus 337 plus 337 62 40 24 84 ça c'est le nom c'est le numéro appelez appelez ce numéro il aura un programme en Italie un autre programme sur la Suisse en Allemagne en Belgique mais le gros rassemblement c'est le 27 27 et 28 à Vitry-Sicène à Paris Vitry-Sicène à Paris tous les enfants spirituels du prophète Crassot doit être là vous devez être tous là envoyez aussi des gens évangéliser pour qu'on puisse les évangéliser les fernières connaissent Jésus les arracher entre la main de la sorcellerie et ça c'est vraiment très important je vous aime bien mais en même temps méfiez-vous de ces soi-disant enfants spirituels qui se font passer pour des enfants spirituels qui ne le sont pas il y a des gens qui viennent encore du voie ici je suis fort surpris qu'ils étaient encore du voie ici ils ne m'ont jamais appelé ils sont repartis sur l'Italie je suis fort surpris ils ne m'ont jamais appelé après ça ils rencontrent des conoris est-ce que moi je suis quelqu'un moi crasso là je suis quelqu'un qui est méchant donc il y a un peu de sa belle-mère je suis allé j'accueille des nôtres chez moi je suis allé au funérail de sa belle-mère il n'y a pas un fils spirituel qui a des soucis encore du voie et puis moi je n'ai pas intervenu non que Dieu bénisse les choses seules ont commencé bientôt nous allons construire la plus grande église ici à Divo à Divo demi-place sur cela on a besoin de s'organiser on a besoin de s'organiser pour vous voir évoluer on veut vous voir évoluer on veut vous voir évoluer moi mon souhait je veux savoir les enfants qui sont en Italie Donnie est-ce que quels sont les soucis on appelle Donnie Donnie n'arrive pas à me joindre il appelle maman Bessora maman Bessora rentre en contact avec moi immédiatement on intervient on appelle tout le monde on appelle ceux de la France c'est ça la solidarité il faut qu'on soit solidaires qu'on se mette ensemble les gens c'est la globalisation la mondialisation le monde entier c'est pas nous les enfants des dieux qui peuvent nous mettre ensemble il faut qu'on se mette ensemble vous voulez vivre en train de disperser vous voulez vivre en train de disperser le monde entier même la légère c'est tout le monde les puissants les puissants les puissants pour nous écraser les puissants pays au monde ils se mettent ensemble la globalisation ils se mettent ensemble la gessette tout ça ils se mettent ensemble pourquoi nous on ne se met pas ensemble les enfants se finit vous êtes en Italie pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble vous voulez vous écarter mais si vous vous écarter le jour vous allez voir les problèmes je ne vais jamais ça je vous dis la vérité le jour vous allez voir les problèmes on va te rappeler ça il faut vivre en communauté c'est ça la chrétiennité c'est se mettre ensemble vivre ensemble oui le monde vous pouvez déjà appeler pour l'hébergement c'est de tout savoir parler à Paris parce que le monde doute aussi il y a un grand dans ce monde c'est la Côte d'Ivoire donc voici un peu le monde entier parle de la globalisation la mondialisation de la globalisation c'est-à-dire les gens se mettent ensemble plus ils se mettent ensemble ils deviennent plus forts pourquoi nous on ne se mettrait pas ensemble l'Italie doit se mettre ensemble la France doit se mettre ensemble tous les enfants des Etats-Unis doivent se mettre ensemble celui qui se réfle savait que lui n'était pas un bon enfant spirituel c'est ça les gens disent il y a le prophète Crassot et Londres il n'est qu'il y a qui à Londres il y a qui m'a invité à Londres qui m'invite à Londres moi je m'aille voir on m'invite je ne me lève pas comme ça je m'envole je n'ai pas cher pour m'envoler et puis d'ailleurs quand tu parles il faut qu'on t'invite mettez-vous ensemble c'est pour ça quand on est en train d'organiser ça on se met ensemble aujourd'hui je suis en train d'organiser savoir maintenant quels sont les enfants spirituels de la Bidja je vais prendre ma voiture je vais aller rendre visite voilà l'union fait la force ma fille diallo à mes enfants spirituels ils en ont besoin il arrivera des jours je vais prendre des dits donnez champion aujourd'hui il faut que je travaille sur le sujet des gens d'Italie et puis j'appelle les gens d'Italie c'est ça si ça on va le travailler quand on sera le 27 on va travailler ensemble tous les différents responsables on va s'asseoir pour travailler réellement pour suivre parce que c'est un encadrement moi je suis convaincu que si je vous suis vous allez percer je suis convaincu donc Dieu m'impose ça Dieu m'a dit il faut les suivre c'est ça c'est pour ça que je vous ai raconté mon histoire à un moment donné de ma vie j'ai laissé à Bidjan pour que je me trouvais là et puis de pas à pas Dieu dit construire l'orphelinat je l'ai fait maintenant le Saint dit il faut organiser tes enfants c'est ce que je suis en train de faire c'est une vision de Dieu c'est une vision de Dieu c'est pour ça qu'il faut se mettre dedans mettez-vous dedans ne vous mettez pas de côté les enfants spirituels d'Italie il y a un représentant d'Italie il n'y a que donné champion c'est pas d'autres personnes c'est lui c'est lui qui a choisi que Dieu a choisi c'est donné champion en Suisse c'est Sylvie Madame Sen voilà donc voici un peu vous comprenez organisez-vous on doit s'organiser au Canada c'est Paulin et Raoul qui organisent le Canada les Etats-Unis c'est Ben ok voilà donc franchement et c'est Maman Bessoura qui pilote tout si les gens vous appellent vous n'arrivez pas à m'avoir sur le plan international vous appelez Maman Bessoura celle qui sera chargée à tout gérer celle qui gère vous voyez donc franchement que Dieu vous bénisse réveillez-vous l'Italie c'est un vent de réveil qui a commencé à souffler celui qui ne rend pas des dents ah pour lui est mal barré c'est un vent de réveil le Seigneur dit il va commencer à bénir les enfants le Seigneur m'a dit il va commencer à bénir les enfants il va commencer à bénir les enfants spirituels il va commencer à les bénir il faut les organiser organise tes enfants organise-les parce que je veux les bénir donc je suis l'ordre que Dieu m'a donné je vous ai bien dit un moment donné ma vie le Seigneur dit fais ça fais ça donc mettez-vous dedans organisez-vous organisez-vous vous avez des représentants ne ratez pas le programme aidez cette organisation rentez dans cette organisation d'Italie rentez dedans dans cette organisation ceux qui sont en Italie tout l'Italie mettez-vous dedans s'il vous plaît appelez donner champion si vous n'arrivez pas à la voir appelez maman elle vous ramènera ces données champion la Suisse c'est Sylvie madame Sen les Etats-Unis c'est Ben de Miami la France c'est maman Bessora c'est elle qui gère le ministère là-bas c'est pas autre personne c'est elle maman Bessora qui gère le ministère elle a toujours géré le ministère on ne change pas une équipe elle gagne elle a toujours géré le ministère voilà voilà donc qu'est-ce que c'était le maréchal je salue tous les enfants spirituels je viens de voir Patrice Fongé vous soyez béni je veux voir ma prière c'est de vous voir béni ma prière il faut que vous soyez béni ma prière il faut que vous soyez béni que le Seigneur vous bénisse abondamment que le Seigneur vous bénisse abondamment qu'il répande sa grâce sur vos vies qu'il répande c'est comme ça un père oui bon repos je vais me reposer après mon fils Arnold je me repose après je dors un peu mon travail c'est pas l'eau c'est comme ça ma bouche là ça parle toujours c'est comme ça ça parle l'eau ça parle voilà donc fallait que je parle aux enfants spirituels c'est le 25 bientôt c'est mars j'arrive pour un grand programme Dieu va vous délivrer vous restaurer il faut que vous arrivez à investir il faut que vous ayez de l'argent c'est pas il faut que vous mariez il faut que les situations changent les choses doivent changer votre vie doit changer vos conditions de vie doivent changer il faut que vous prospérez tel est le combat que nous menons il faut que la sorcerie vous lâche quand vous venez en Côte d'Ivoire vous pouvez compter sur votre père spirituel le rendez-vous est pris pour le 27 je salue la grande famille Dossot monsieur et madame Dossot de New York Afrique Vision la plus grande chaîne de télé africaine panafricaniste de New York ces messieurs là ce couple là ils sont bénis restez bénis restez bénis je vais parler ceux de la Suède venus à cette croisade ceux du Danemark de tous les pays européens ce programme du 27 du 27 au 28 avril 2018 avril 2016 après ce programme seront en Italie en mai après nous serons qu'en Suisse mais le grand rassemblement de tous les enfants spirituels c'est le 27 du 27 au 28 qu'on appelle à Vitry-Syssen à Paris il y aura vraiment un programme de taille on va en profiter pour prier pour vous on aura l'occasion de vous baptiser pour ceux qui veulent être baptisés voilà donc recevez la grâce de Dieu au fur et à mesure j'aurai l'occasion de rentrer en contact il n'a pas été choisi par hasard donner champion c'est poussé par l'esprit que je l'ai mis là celui qui est jaloux c'est un sorcier la jalousie c'est de la sorcellerie depuis qu'il y a mis d'autres champions il y a des gens qui ne veulent plus me parler qui ne veulent plus me parler qui ne veulent plus me parler mon ministère là c'est pas lié à quelqu'un c'est Dieu qui m'a dit prends lui là prends lui là prends lui là voilà donc soyez bénis je n'ai pas de problème quelqu'un c'est sans rancune voilà que le Seigneur vous bénisse restez voilà que le Seigneur vous bénisse soyez bénis je vous aime bien un père c'est comme ça il parle à ses enfants aujourd'hui je dis le prophète Krasov parle à ses enfants voilà c'est pas aujourd'hui c'est pas une question de non c'est une question de père le père qui entend parler à ses enfants voilà voilà si quelqu'un vient vous parler dans le secret lui là c'est pas un bon père spirituel parce qu'un vrai fils spirituel un fils spirituel c'est celui qui soutient son père malgré tout il prie pour lui il ne m'imuit pas c'est de coup qui a le père il prie pour lui hein mon père le père bah c'est ce qu'il a fait bah c'est ce qu'il a fait c'est que c'est pas un vrai fils spirituel c'est un sorcier un maplau un maplau un guignon un saint sorcier diable lucifer c'est un diable un vrai fils spirituel c'est celui qui prie dans le secret qui soutient j'ai besoin aussi de vous j'ai besoin de votre aide spirituelle j'ai besoin aussi de vos prières j'ai besoin de vos soutiens de toute façon je prie pour vous priez aussi pour moi aidez moi recevez la gloire de Dieu sur vous nous sommes la brigade n'oubliez pas c'est la brigade anti-sorcier voilà shalom à vous restez bénis tous ceux qui m'ont suivi et tous ceux qui suivront cette vidéo je pense que vous allez positiver toutes les paroles voilà que le Seigneur vous bénisse abondamment n'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est le puissant Dieu qui peut vous sauver qui peut encore vous délivrer qui peut vous restaurer que ce Jésus-Christ se révèle à vous et que par lui vous puissiez être éclairé et comprendre le chemin du ciel être délivré et restauré shalom soyez bénis à très bientôt merci Jésus à Conakry le jeûne c'est bientôt on en parlera bientôt du jeûne on reviendra sur le jeûne bientôt on reviendra sur le jeûne bientôt shalom que Dieu bénisse s'éteinte pour le jeûne dans Youssez sur le jeûne pour le jeûne pour la neuf Sous-tit sur le jeûne qui est à la part sur le jeûne Sous-titrage FR ?